Comme la Joconde et la Vénus de Milo, c'est l'une des trois femmes stars du musée du Louvre. Mais la victoire de Samothrace, elle, a deux magnifiques ailes qui vibrent dans le vent. Revenons en 1863, quand Charles Champoiseau, vice-consul de France dans l'Empire ottoman et amateur d'archéologie, demande l'autorisation de faire des fouilles à Samothrace. La mode est aux Antiquités grecques et romaines, et le diplomate rêve de grandes découvertes. En route donc pour Samothrace, car cette île grecque de la mer Égée abrite le sanctuaire des grands dieux, célèbre dans l'ensemble du monde grec depuis le Ve siècle avant Jésus-Christ. Mais les siècles passent, et avec la disparition des anciens cultes, le lieu de pèlerinage antique tombe dans l'oubli, réduit à des ruines et envahi par la nature. Et c'est là que le miracle se produit. Le diplomate gratte légèrement la terre, un saint sculpté dans du marbre blanc apparaît. C'est un buste de statue féminine de grande taille, et le tissu qui drape le corps est d'un incroyable réalisme. Les fouilles vont dégager 200 blocs de marbre qui partiront à Paris. Champoiseau décide de laisser sur place la quinzaine de blocs de marbre gris éparpillés alentour. Embarquée à Toulon, la belle voyage en miettes, dans des caisses, et deux ans plus tard, en 1866, la sculpture est enfin exposée au Louvre, sans bras ni tête. Mais pourvue de deux ailes déployées, elle représente la déesse Niké, qui personnifiait la victoire dans l'Antiquité grecque. Sur le site du sanctuaire, les fouilles continuent. On comprend que les blocs de marbre gris délaissés forment la proue d'un bateau, sur lequel elle doit être posée. Ils rejoignent le Louvre en 1879. Elle est placée en haut de l'escalier principal. C'est qu'avec ses 5 mètres 57 de haut, l'ensemble si merveilleusement bien sculpté mérite largement cet emplacement de choix. Elle n'en bougera que durant la Seconde Guerre mondiale, pour aller avec d'autres œuvres se cacher au château de Valençay. En 2013 et 2014, une grande restauration est entreprise. Des fragments de draperie ou de plumes retrouvés par la suite sont ajoutés. Le marbre est nettoyé. Mais au final, que s'étend d'elle ? Datée entre le IIIe et le Ier siècle avant Jésus-Christ, elle rend hommage à une bataille navale. Mais aucune inscription n'ayant été retrouvée, les archéologues ne sont pas sûrs de l'événement qu'elle célèbre. Peu importe, des siècles plus tard, la fascination est toujours là. Et si malgré les nombreuses campagnes de fouilles, les bras et la tête de la Belle n'ont toujours pas été retrouvés, ce n'est peut-être qu'une histoire de temps. Et le temps, Nicky, elle ne le craint pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501